Bonjour, je m'appelle Calypso Michelet, je viens de Paris et je suis actuellement étudiante en deuxième année de Master Costume de Scénographie à l'Université UMass. Pourquoi es-tu venue étudier aux États-Unis ? Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de faire un stage au sein de l'atelier de Costume de UMass avec Christine Johnson et j'ai découvert le département théâtre et les productions sur lesquelles travaillaient les étudiants. Et quand j'ai fini ma formation de costumière réalisatrice à Paris, j'ai commencé à chercher des formations qui proposaient à la fois de faire scénographie et conception costume, ce que proposent le département UMass et donc j'ai envoyé ma candidature et j'ai été acceptée. Tu étudies à la fois le costume et la scénographie. Peux-tu nous dire à quoi ressemble ton cursus ? Il est très chargé. Je suis une des premières étudiantes à faire un double cursus, à étudier à la fois la conception costume et la scénographie, mais les membres de la faculté font en sorte que ça fonctionne. Donc j'ai des cours en studio à la fois de costume, de scénographie, mais aussi des cours théoriques d'analyse du spectacle et d'histoire du théâtre. En plus de ça, j'ai 20 heures par semaine d'ateliers, donc trois tours en ateliers de costume ou construction de décors. Et en plus, je suis chargée de production en tant que scénographe ou costumière sur les productions du département théâtre de UMass. Quelles sont tes responsabilités et comment trouves-tu ton équilibre au sein du programme ? Alors, je travaille 20 heures par semaine dans les ateliers. J'ai aussi assuré le rôle de scénographe ou costumière au sein des productions, ce qui veut dire assister à toutes les réunions de production, mais également rendre les maquettes à temps, les dessins techniques, les plans, les échantillons de peinture ou costumes, et superviser la production en atelier et diriger une équipe. Donc c'est beaucoup de responsabilités, mais je dirais que le secret pour trouver un bon équilibre, c'est d'être extrêmement bien organisé, de réussir à déléguer lorsque c'est possible, et puis de bien communiquer avec tous les membres d'une production pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour tout le monde. Calypso, peux-tu nous dire en deux mots ce que tu as appris jusqu'à présent ? Énormément de choses. J'arrive à UMass en connaissant à peu près rien du processus de scénographie, et aujourd'hui je suis capable d'assurer la création de A à Z, donc en commençant par l'élaboration de la maquette, les dessins et plans techniques, l'échantillonnage peinture et les accessoires. Et c'est la même chose pour les costumes, puisqu'on apprend à faire l'échantillonnage textile, la supervisation de la réalisation à l'atelier, et d'être présent lors des essayages. Il y a aussi toute la partie de présentation des travaux de la production au maître en scène et à l'ensemble de l'équipe artistique lors des productions. Qu'est-ce que tu préfères au sein du département design à UMass Amherst ? Tout d'abord, le fait que ce soit un système d'alternance, c'est-à-dire que nous sommes rémunérés en échange des 20 heures d'atelier par semaine qu'on fournit. Donc c'est une éducation gratuite et en plus rémunérée, ce qui est extrêmement rare aux Etats-Unis. Mais vraiment le point fort du département, je pense que c'est que tous les membres de la faculté sont tenus de travailler sur des productions en dehors du département. Ils sont parfaitement au courant de ce qui se passe dans le monde professionnel et sont aussi à même de partager leurs expériences et même quelques fois de nous emmener nous-mêmes sur le terrain pour participer à des productions professionnelles. Comment décrirais-tu la philosophie du département théâtre de UMass ? Alors je dirais que l'un des mots qui est beaucoup revenu lors de mon entretien de candidature, c'est le mot diversité et qui a tenu ses promesses lorsque j'ai rejoint dans le monde du masque puisqu'il y a effectivement une grande diversité dans le niveau des étudiants et des membres de la faculté recrutée, mais aussi au niveau du contenu proposé pour les cours de scénographie, costumes, lumière, dramaturgie et mise en scène. Je dirais que le département s'efforce de construire un environnement où toutes les opinions sont entendues et respectées et on peut explorer ensemble les différentes façons de faire le théâtre. Ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est que chaque étudiant est accompagné tout au long de son parcours avec un programme sur mesure par rapport à ses objectifs professionnels et énormément de ressources à sa portée. Ce qu'on a au sein du département, donc deux théâtres et une saison qui permet à chacun de travailler sur quatre productions tour à tour, pour moi en tant que costumière, scénographe, mais aussi peintre de décors et accessoriste. Quelle a été la plus belle opportunité qui t'a été offerte en tant qu'étudiante dans le programme ? J'ai eu la chance d'assister ma professeure Ania Kleplikoff sur la production de l'oiseau de feu avec les Ballets de Miami. J'ai eu l'occasion au cours d'un été de l'assister dans la fabrication de la maquette puisqu'elle a fait à la fois la scénographie et les costumes pour sa production. Travailler sur les maquettes, dessiner les plans techniques, mais aussi aller à New York dans le fashion district pour faire les échantillonnages textiles et puis communiquer avec les différents ateliers qui étaient chargés de la production. Et l'hiver dernier, j'ai eu l'occasion d'aller sur place à Miami au sein de l'Opéra pour assister ma professeure lors des répétitions générales et assister à la première du ballet. As-tu eu de bonnes surprises ? Lighting Design class, le cours de lumière. Au sein du département, on a la chance de travailler avec Penny Robinson et j'ai pu suivre une de ses classes et découvrir l'univers des lumières de scène, ce qui a beaucoup informé ma façon de réfléchir à la scénographie et aux costumes et m'a aussi aidé dans la communication avec le reste de l'équipe artistique au sein de production. Qu'est-ce qui a été le plus difficile depuis que tu es ici ? Être loin de chez moi. Mais heureusement, il y a une forte communauté internationale à UMass qui fait qu'on se sent moins seul. Et le calendrier universitaire me permet aussi de rentrer chez moi deux fois par an. Quel type de métier espères-tu exercer d'ici cinq ans ? Je me suis lancée dans le costume de scène et la scénographie en ayant envie d'explorer tous les domaines possibles, que ce soit le théâtre, l'opéra, les comédies musicales, le cinéma et même les expositions. J'espère d'ici cinq ans que quelques seuls domaines pour lesquels je travaille, je puisse mettre mes talents à l'œuvre pour raconter de nouvelles histoires. J'espère.